Il a rejoint Philippe Sela au rang de quatrième marqueur de l'histoire du 15 de France avec 30 essais inscrits sous le maillot des Bleus en pénétrant dans l'ambut des All Blacks en seconde période 55e. Mais s'il a contribué vendredi soir à la victoire des Bleus sur la Nouvelle-Zélande 27 à 13 pour lancer la Coupe du Monde dans l'Hexagone, Damien Penault n'a pas pleinement répondu aux attentes du staff tricolore. Un point développé par l'entraîneur de l'attaque Laurent Labille au cours du débriefing de la rencontre en visio avec les médias samedi matin. C'est un athlète, un joueur qui offensivement arrive à bien se placer et à utiliser des situations pas totalement claires. Mais on aimerait que Damien fasse plus, indique l'ancien coach du Racing 92. Sur deux situations de turnover, au lieu de passer le ballon, il se déplace et perd un peu nos joueurs dans le circuit. Il y a aussi des domaines où il peut s'améliorer en défense. C'est un marqueur formidable, mais il est à 70% de ce qu'il peut faire au niveau international. Il le sait et il doit travailler. Il réclame, en vain, un an avant sur un essai des All Blacks une manière pour le staff tricolore de piquer l'égo d'un joueur devenu incontournable depuis le début du mandat de Fabien Galtier. Face à la Nouvelle-Zélande Celui qui a rejoint l'Union Bordeaux-Bègle cet été a raté un essai à la 53ème minute en se faisant éjecter le ballon des bras alors qu'il tentait d'aplatir. Un ballon qu'il tenait accessoirement du mauvais côté, proche du défenseur Richie Moinga. Les deux essais des All Blacks, inscrits par Marc Telea, viennent aussi de son aile. Sur le deuxième, Damien Penault s'arrête même un temps de jouer pour réclamer, en vain, un an avant de passe. L'ancien n'est lié de Clermont n'est maintenant plus qu'à deux longueurs de Philippe Santandré. Troisième meilleur marqueur de l'histoire des Bleus avec 32 essais, mais encore à distance respectable de Serge Blanco 38. Penault avait déjà inscrit un doublé contre l'Australie et un autre essai face à l'Ecosse au cours de la préparation estivale. Sous-titrage Société Radio-Canada